Votre mouvement c'est la politique sur l'Europe, mais vous avez quand même d'autres idées. Comment on fait justement pour réunir des voix de gauche, pour attirer les gens de gauche ? Oui, j'ai un passé d'homme de droite parce que j'ai été dans des cabinets ministériels, comme on a travaillé auprès de ministres qui étaient classés à droite du côté de l'UNP. Oui, mais comment fait-on ? Nous sommes dans une situation qui est une situation anormale dans l'histoire de France. Elle est déjà arrivée. Normalement, il y a un clivage droite-gauche. Il y a des gens qui sont plutôt à droite, des gens qui sont partisans, je simplifie, mais disons conservateurs, qui sont favorables au maintien des traditions, à avoir une forme d'ordre, aux valeurs traditionnelles. Et puis il y a des gens de gauche qui sont plutôt favorables, comme d'habitude, aux aspects sociaux, à l'évolution des sociétés, à des réformes, aussi bien en matière économique et sociale. C'est normal qu'il en soit ainsi. On ne dit pas du tout que c'est anormal. D'ailleurs, c'est comme ça en France, c'est comme ça dans tous les pays du monde, c'est bien. Il faut que tous les pays du monde soient comme ça. Ça fait partie des sociétés normales. Le problème qui se pose, c'est que désormais, les Français, ils l'ont bien compris, quand ils votent à droite, quand ils votent à gauche, ils ont en fait la même politique. Et les Français sont complètement désespérés parce qu'ils ont le sentiment que les hommes politiques les trahissent, se moquent d'eux, ne tiennent pas leurs engagements. Nous, ce que nous avons, ce que nous expliquons, c'est qu'en réalité, nous votons désormais pour des gens qui n'ont plus de pouvoir. Ce sont des marionnettes. M. Sarkozy, alors les gens disent, M. Sarkozy a plein de pouvoirs, mais non, il a un pouvoir que les médias font croire qu'il a du pouvoir. Mais il est obligé, M. Sarkozy, M. Fillon, sont obligés de mettre en œuvre les décisions qui sont prises par la Commission européenne dans tous les domaines ou par la Banque centrale européenne en matière monétaire. Et si c'est la gauche qui passe, on l'a vu déjà avec M. Jospin, lorsque M. Jospin était Premier ministre sous Jacques Chirinck, si la gauche était au pouvoir, je sais que peut-être un certain nombre de gens vont protester, mais c'est pourtant la vérité, ils feront la même politique. Il y aura des petites différences en apparence. Il y aura sur certaines petites décisions, on fera mousser des différences. Mais en réalité, en matière économique, en matière monétaire, en matière sociale, en matière diplomatique, on sera contraint par les mêmes orientations. Donc ce que nous, nous disons, c'est qu'il faut que les Français s'assemblent provisoirement, en mettant de côté provisoirement leurs différences droite-gauche, pour faire sortir la France de cette espèce de prison des peuples qui est devenue la construction européenne, pour que les Français retrouvent la démocratie. Une fois qu'on aura retrouvé la démocratie, à ce moment-là, les gens se sépareront, et on retrouvera le clivage droite-gauche. C'est déjà arrivé dans notre histoire, puisque nous sommes à Lyon, vous savez qu'ici c'est un haut lieu de la Résistance, nous sommes d'ailleurs dans une brasserie, la brasserie Georges, qui est une brasserie magnifique qui a été construite, qui est de style art-dépôt des années 1920. C'est ici que se réunissait Jean Moulin, qui était, comme vous le savez, un préfet, qui avait été envoyé par De Gaulle pour unifier la Résistance française. Dans la Résistance française, contre nos occupants nazis, il y avait à la fois des gens de gauche, du Parti communiste, des socialistes, le Raison Combat, il y avait aussi des gaullistes, et puis il y avait aussi même des gens tout à fait à droite de la cagoule. Et donc, pourquoi ça a été possible ? Parce que justement, l'objectif commun était de rendre à la France son indépendance. Et puis alors, après la libération, les mouvements se sont séparés. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de parvenir à ce résultat. Chez nous, la majorité de nos adhérents est de sensibilité de gauche. On a aussi des gens de sensibilité de droite. Il y a une petite majorité d'adhérents de sensibilité de gauche, et tout le monde est d'accord dans notre mouvement, pour mettre de compter ce qui nous sépare, et donc pour se focaliser sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire rendre aux Français la maîtrise de leur destin. D'accord. Mais la plupart sont de gauche, mais hormis des cohabitations, la gauche n'a pas eu la totalité de croire depuis Mitterrand, on n'a pas eu la totalité de croire depuis Mitterrand. Est-ce que ça ne joue pas aussi sur le fait que la politique se rapproche de celle de la droite ? Je suis désolé de vous contredire. Les gens qui disent ça se trompent, ou ne connaissent pas tout simplement les contraintes de la construction européenne. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un fantasme. Je fais des conférences à travers la France, notamment ceux qui sont intéressés peuvent aller sur votre site internet « Union Populaire Républicaine », www.u-p-r.fr. Vous tapez sur Google « François Asselineau, Union Populaire Républicaine », vous savez quand on arrive en tête de liste. Et il y a toute une série de mes conférences qui sont mises en ligne. Je vous renvoie, je renvoie donc les internautes qui regardent cette émission, à ces conférences qui nécessitent beaucoup d'explications. En réalité, les Français, je le disais tout à l'heure, n'ont pas compris ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment avec une institution auxquelles ont été donnés tous les pouvoirs, dans très très nombreux domaines, en matière économique. Je vais prendre l'exemple des retraites. L'exemple des retraites, les Français ont défilé dans les rues l'année dernière, pendant pratiquement toute l'année, il y a eu des centaines de milliers de Français qui ont défilé pour refuser la réforme des retraites qui, le gouvernement voulait faire passer le départ de l'âge de la retraite à 65 ans. Alors, il y a des gens, notamment conduits par les partis de gauche, les syndicats, qui ont défilé dans la rue en se scandalisant des décisions de M. Sarkozy ou de M. Fillon ou de M. Wörth, à l'époque, en disant, voilà, c'est une mesure antisociale de passer à 65 ans. Ce que nous, les gens n'ont pas dit, c'est que ces décisions-là sont exigées par la Commission européenne. C'est le rapport, notamment, du 8 avril 2003, de la Direction générale des affaires économiques, qui était dirigée par un Allemand qui s'appelle M. Klaus Rieming, et qui l'a exigée. Et je peux vous dire ce qui va suivre, parce que nous savons, il faut aller voir ce qu'ont décidé la Commission européenne et les fonctionnaires de la Commission. Ce qui a été décidé, c'est qu'on va passer à 65, puis 67, puis 70 ans. Ça a été décidé. Alors, lorsque la gauche, Mme Aubry, par exemple, a fait sa campagne en disant qu'elle, elle voulait revenir aux 60 ans, nous, nous disons, mais vous mentez aux Français. Parce que si on veut revenir aux 60 ans, à ce moment-là, Mme Aubry, il faut que vous disiez qu'on est sous une contrainte, et celle de la Commission européenne, il faut que vous en parliez aux Français. Il ne faut pas se faire élire sur ce projet pour ensuite dire aux Français, ben, voilà, on va être obligé de passer à 65, 67 ans. Voilà. Donc, en réalité, le véritable problème qui s'oppose à la gauche, le vrai problème qui s'oppose à la gauche, c'est qu'elle refuse, comme la droite d'ailleurs, de dire qui prend les décisions. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils ne me disent pas ? J'ai mis du temps à comprendre. Et c'est très simple. C'est parce que les médias français, TF1, par exemple, ou bien avec TL ou Radio Monte Carlo, etc., sont détenus par des intérêts capitalistiques. Par exemple, TF1 est possédé par Bouygues. Alors, les gens disent, c'est M. Bouygues qui décide. Mais non, M. Martin Bouygues, il est président de Bouygues. Mais au capital de la société Bouygues, vous avez des fonds de pension américains qui sont là. Et un certain nombre de grandes puissances économiques et financières filtrent ce qui passe dans les médias pour ne faire passer que les gens, les responsables politiques de droite ou de gauche qui se plient à la discipline européenne. Alors, je renvoie là aussi à mes conférences. Il faut savoir que la Commission européenne et les traités européens sont en fait entièrement détris par une pensée ultra-libérale et une pensée qui favorise les grands groupes industriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !